Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Red Dead Redemption 2, RDR2, 19ème épisode, on espère que c'est le dernier, vu qu'on a l'épilogue 2 à finir, sur l'histoire de John, John qui s'avère être le héros du RDR1. Et comme ça j'ai tout résumé, et bizarrement depuis que les gars m'ont dit que John était le futur héros qu'on allait, enfin c'est pas le futur héros, moi si c'est le futur héros parce que c'est dans son futur, mais nous c'est dans le passé vu que c'était dans le premier épisode, premier opus. Et donc voilà, c'est à quoi s'embrouiller la tête ça un petit peu. Donc depuis que j'ai su que John était un vrai héros, de jeu, je suis vachement plus intéressée vis-à-vis de l'histoire. Et parce que l'épilogue 1 pour le coup, voilà voilà. Ce que je disais c'était Martine à la ferme quoi. On trait des vaches, on ramasse de la merde, on monte des mouclatures. Épilogue 2, on retrouve l'oncle, on retrouve Sadie Adler, on retrouve Charles, on va peut-être savoir ce qu'il s'est passé pour Micah, et ma chienne bouffe du foie encore, et Dutch. Je crois qu'elle est juste des lapins elle. Et donc à la fin de l'épisode 18, on était à la ferme, je voulais aller genre à la banque de Blackwater, si je dis pas de bêtises, et il n'y avait pas l'icône, c'était trop chelou. Elle vient de se donner envie de vomir, elle a une cuir jeter du fou à l'instant, ma chienne, elle vient de se donner envie de vomir. C'est une blague en fait ? T'as décidé de me pourrir mon stream ou quoi la grosse ? Hé Gorilla, comment ça va bien ? Et là c'est notre campement parce qu'on a détruit la maison. On a un campement quand même, ah y'a une carte ! Oh y'a une carte ! Amène ce cheval à Giorgio ! Non c'est juste un bureau. C'est une carte ! Alléluia ! Ça se trouve encore une fois, elle était là depuis le début. Déjà on va choisir ce qu'on va faire. On va aller à Blackwater, pour cette distance je le fais à cheval, hein. Est-ce que la banque elle est notée alors ? C'est quoi ça ? Studio de photographe, barbie, spectacle... Ah je vais pouvoir lui couper le... Lui couper la barbiche mais non. Non non. On va lui laisser, on va le laisser au naturel. Ah il s'est en train de déplacer les planches et tout. Cheval ! Tu viens ? Noir, pas en garée. Hey coucou Zook ! Ah, toujours l'habitude et tout. On s'occupe toujours de son cheval quand on commence le jeu. Là, j'ai rien pour lui donner à manger ? Y'a pas une petite pomme qui traîne ? C'est pas grave. Donc là on va rejoindre Sally Headler. Et comme Jeff Lemme veut prendre la route, on trace en tout droit. Nyaon ! Nyaon ! Et on continue, voilà ! Et là on continue, voilà ! Donc là c'est une chasse de primes. Bon, le but c'est de tracer l'histoire comme on a fait pour le jeu normal. Et puis essayer de finir les pilotes, tant bien que mal ce soir. Parce que de toute manière, il n'y a plus de place pour Red Dead après, il y a Days Gone qui vient. Days Gone veut prendre sa place. Et il est temps de switcher un peu là. Mais bon déjà si on fait deux soirs par semaine sur un même jeu, ça ira plus vite. C'est obligé. Et où la banque ? Je vais payer mes dettes ! Après on est la nuit donc peut-être que c'est pas marqué. Parce qu'on est la nuit. Rooms. Beer. Boutique fermée pour le moment. Mais c'est le salon que je veux. Elle est là. Salut Sadie ! Oh John, assieds-toi ! D'accord. Tu... Tu as du travail ? Ouais. Il y a toujours du boulot. Le pays est plein de voleurs et de gens qui tentent de voler ou d'arrêter les voleurs. Dans ce bas monde il n'y a que ça. Les salopards, les victimes des salopards... Et les salopards qui veulent trouver la peau d'autres salopards. Et toi tu fais partie de quel groupe ? Moi ? A la grande époque des trois. Mais... Comme tout le monde. Je vois. Ce qui est drôle à propos de cette mission... Enfin... Cette opportunité... C'est que j'ai la possibilité de refaire partie des trois groupes à nouveau. Comment ça ? T'as entendu parler de Shane Finley ? Le voleur de bétail ? Et assassin, et voleur, et tueur d'enfant... Il est recherché dans 5 états. Je l'ai attrapé la semaine dernière. Il était planqué dans un bordel et se faisait passer pour une femme. J'étais en train de le ramener au shérif quand je me suis fait braquer. Pas un rival de la profession. James Langton... C'est une salordure. Je l'aimais déjà pas beaucoup avant qu'il me braque. Et ça arrive souvent dans ce domaine ? Ouais, ce sont des gens qui me ressemblent. Dans tous les cas, ils se tèrent dans le désert. Au sud, ils attendent leur heure pour remonter au nord pour le livrer à la cavalerie. J'aurais fermé les yeux sur cette histoire, mais... Maintenant que tu es là, peut-être qu'on peut essayer de braquer les braqueurs ? Ça peut bien ? Oui, très bien. Et puis, j'aime pas me faire braquer. Par qui que ce soit. Allez ! Où est-ce que t'as dit qu'on allait déjà ? Au sud ! Dépêche-toi de te mettre en scène, on a de la route à faire. A chaque fois, on a toujours de la route avec elle. Oui, je sais. Allez, plus loin pour monter sur ton cheval. Suis-moi au galop. Compris madame. Allez. Ah, je suis un peu trop près là. Trop près, un peu trop près. C'est un nouveau cheval ? Certains achètent des ranches, d'autres achètent des chevaux. Les chevaux coûtent moins cher. Il a l'air méchant. Il l'est. Il a l'air méchant. Il l'est. Mon ranch, c'est quelque chose, tu sais. Il faut vraiment que tu viennes voir. T'as pas eu de problème ? Quelques indésirables, rien de plus. Tant mieux, peut-être que les types dont on m'a parlé se sont installés au nord ou ils sont partis ailleurs. Ou bien ils sont morts sur la route. C'est un endroit bien. Tous les endroits sont bien, seuls les gens ne le sont pas. Tu sais qui a décidé de venir avec moi ? L'oncle ? En plus de l'oncle ? Abigail ? Abigail n'a pas encore prévu de m'engendre. Ah bon ? Tu veux m'en parler ? Ouais, peut-être, mais Charles Smith. On a trouvé Charles Smith. Charles, il est vivant ? Oui, va bien, il participe à des combats de boxe à Saint-Denis. Ça avait pas l'air d'aller fort, il a eu la vie dure, mais je pense que la vie dans les plaines lui fera du bien. J'ai toujours apprécié Charles, transmets-lui mes amitiés. Bien sûr. Tu sais que tu pourrais nous rejoindre, construire une cabane sur nos terres. Je suis déjà passée par là, j'ai pas envie d'en commencer. Je suis seule maintenant John, je suis pas douée avec les autres. Ma proposition reste ouverte, c'est quand tu voudras. C'est gentil, il y a peu de chance que j'accepte, mais c'est gentil. T'as des nouvelles de Dutch ? Aucune et toi ? Non, vu que c'est un personnage en couleur, j'aurais pensé en besoin de parler. C'est une façon de voir les choses. Ecoute, ce qui est arrivé à la bande nous a tous changés. Le Dutch qui m'a enroulé dans une couverture après l'incident avec les Woodriscoll, c'était pas le même qu'à Beaver Hollow. Maintenant, il est probablement plus aussi haut en couleur. Tu vois un homme qui a changé, moi je vois un homme qui a été démasqué, l'homme qu'il est vraiment. C'était stupide de le suivre, j'ai été stupide et j'en ai payé le prix fort, et encore j'ai eu de la chance. Mais Micah John, c'est Micah qui m'est fait aux poudres. Je m'en veux d'avoir suivi Dutch aussi longtemps, mais pour le reste, j'en vais à Micah. Il court toujours. Et un jour, j'espère qu'on le trouvera, mais pas aujourd'hui. C'est parti. Allez. Il y a un endroit qui se plonge toute la région un peu plus loin pour aller voir facilement. Et donc, James Langton, le chanteur de primes, détient le horloir que tu as capturé dans un pensionnat de femme. Shane Finlay, effectivement. Et le but, c'est que Langton nous le livre. Avant qu'il l'emmène vers le nord pour livrer à la cavalerie. C'est bon, on a compris. C'est bien ça, même si l'idée de nous le rendre est très optimiste. Je suis un grand optimiste. Coupons par ici. Ah, pardon. Vous êtes trop éloignés de celle-là, vous avez raté notre mission. C'est la sacrée vue. Bien, on va jeter un coup d'œil dans la vallée. Prendre les jumelles. Utiliser des jumelles ou une lunette de fusil pour surveiller Armadillo. Je ne prête pas les miennes. Je crois que je vois quelque chose. Ouais. Et voilà, là en bas. Qui est qui ? Le type recherché, c'est celui qui est ligoté. Oui, logique. Mais je ne vois rien, non ? Et le grand type avec un drôle de chapeau, c'est James Langton. Ouais, mais je ne suis pas sûre d'être au bon endroit, là. Les autres travaillent pour lui. Ouais, mais je me perce. Ils vont où ? Attendez. Ah, voilà. Viens, on va le suivre. C'est qu'en fait, je ne les voyais pas à l'image. Montez sur votre cheval. Ce qui fait que c'était un peu délicat de comprendre ce dont elle me parlait. Ce qu'elle me racontait, quoi. On dirait qu'ils vont couper par le canyon dessous de nous. Allons-y. Qu'est-ce qu'on passe de temps à cheval dans ce jeu, c'est fou. Ils vont passer par ici. Plus qu'appuyer. Et voilà, on les suit, on ne les perd pas des yeux. Qu'est-ce que tu veux faire à cette hauteur ? Ah, des faits d'ombre, ça va. On sait qu'ils sont en bas, reste pas si près. Tu n'iras pas vers le nord en prenant cette direction ? Tu fais quoi, là ? C'est à moi que tu parles ou à Langton ? J'ai pas l'habitude de t'accompagner. J'imagine qu'ils s'arrêteront avant, on pourra les observer plus facilement. Tu sais comment ils pensent ? Quand on a moins de flingues, il faut surtout savoir réfléchir un peu. La bouchure du canyon est plus loin, on les cueillera là-bas. On les cueillera là-bas. Oupsie, les cailloux. Apparemment, je peux la faire cabrer maintenant. Allez, cabre ! Ah si, il va me retirer même si ça continue. Oh putain, j'ai fait bugger le cheval. Et s'il descend de ton cheval, c'est peut-être notre chance. Oui, il s'arrête. Pour sûr que c'est Shane Finney qui met le pied à terre. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Le reste des hommes de Langton, je crois. Il s'est débrouillé bien Langton. Comment ça se fait qu'il a tous ses âmes et que toi tu travailles seul ? Je t'étoie, tu veux 10 d'entre eux. Ben, tiens. J'ai pas un fusil à lunettes moi ? Qu'est-ce que tu en penses ? On les menace ? On leur tire dessus ou on se faufile ? Et on les descend à part. A mon avis, la destruction est la meilleure option. Non ! Mais je te laisse décider. Pas ça ! Se faufiler, menacer la bande, tirer sur la bande. Menacer la bande. Tu les menaces et moi je te couvre. Bon, va là-bas et couvre-moi. Protéger Sally depuis la crête. James Langton, ce saloper est à moi ! Avec quoi, je peux faire un melon ? Donne-le-moi ou je vous descends tous les uns après les autres. Tous l'un après l'autre. Je te donne 10 secondes pour t'éloigner. 10, 9, 8, 7... Ah, c'est vrai que ça se recharge... A cette distance-là, c'est chaud que tu... Ah, c'est chaud qu'ils se barrent. Non, non, tire pas sur les chevaux, non ! On banné-toi-moi tout ça ! J'ai compris ! Mosse. Il y en a d'autres qui arrivent par la droite ! Par la droite... Ah oui, on ouvre. Attends, il faut que je le cache la raccée. Allez, deux à la suite ! Restons pas là qu'elle a dit, je crois bien. Elle est partie se faire toute seule. Faut qu'on avance ! Elle s'est mise dans la raccée. On a eu de la chance ! Crevez tous, bande de vermine ! Ah mais... Je tire mieux à longue distance parce que c'est n'importe quoi. Il n'est pas caché ! Moi non plus ! Ah, dans l'épaule. C'est pas ouf, mais non. Oh, lui il est plus cher ! Occupe-toi de la crête, il nous attaque par en haut ! Combien ils sont ? Il faut qu'on liquide ces hommes en haut ! Le qui est pas ? Ah, attends. On a eu l'un déjà. Il y en a partout ! Tire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ! C'est bon, il est méchant. Mince. Ah, il a de la chance ! Ah oui, c'est bon, elle l'a tué. Et maintenant, qui a l'avantage ? Oh, pas mal celui-là ! Je dis, je suis meilleure quand je tire de loin. Peut-être parce que j'ai le temps de tirer. Aussi. Pour ça. Ah, quoique, non j'ai rien mis. Ah non, c'est Sadi ! Putain, je suis en train de tirer sur Sadi, sinon c'est n'importe quoi. C'est bizarre, j'arrive pas à le toucher. Je l'ai ou je l'ai pas vu ? On bouge ! C'est ma prime que t'as là ! C'est ma prime que t'as là ! Attends, il est où le méchant ? Je vois pas où ça tire. Là, ça tire... On descend ! Merde, ils sortent de partout ! Euh... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis tellement mal placé. Ah merde, elle est descendue par là-bas ! Nan ! Nan, la bouquette ! Allez, approchez un peu ! C'est très bien, c'est probablement... On a besoin des chevaux ! Je sais, attends... Par où elle est descendue ? Ah, par là. Regarde-le là, elle est mort ! Je t'avais prévenu que je descendrais tous tes hommes, Langton. Wesh wesh canapesh ! Hey Irvik, comment va- Oh putain, je me suis recraché la gueule par terre. Tu vas bien. Merde, encore cette vieillard ! PIE ! Elle fixe sur quoi là ? Allez, c'est l'heure de la paix ! Très bien, tu prends Finlay, allons-y ! Mets-le sur ton cheval. Chargé Finlay. Bah moi je fais les poches, hein. Ce serait dommage de gâcher. Bah, tranquille ! Là, il fallait que je finisse, que coûte Red Dead. Parce que... Jeudi... Days Gone ! Qui commence. Et puis le mardi écho, et le mercredi dont Starve Together. Donc il n'y a plus de place. Vous êtes avec elle, à votre avis ? Il faut que vous sauveillez ! Ne me tirez pas dessus ! Ça s'est mal terminé, la dernière fois, vous devez me laisser tranquille ? Sortons de ce canyon. Ah purée ! J'envoie d'autres sur les ponts ! Butte-les, John ! Bah ouais, mais je suis à cheval. Retourner auprès de sa di... Oh, je vais encore louper ma mission, mais mon sang. Je te laisserai pas ! C'est super galère de tirer à cheval, je me rendais pas compte. Oh la la, ça bouge dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens... Oh bah là, échappez-vous avec sa di... Allez, c'est bon, je suis là ! Butte-les, John ! Oh non, à gauche ! Sur les gauches, j'étais pas sur... À la gauche, j'étais pas cheval ! Ils sont partout ! Là, j'avoue, hein... Abandonnez, bande d'imbéciles ! Ils étaient que sur la gauche ! Ouais, mais c'est de merde, donc... Ok, bah... Salopards ! Ah bah là, j'étais obligée de toucher le cheval... Bah il a volé, lui ! Pourquoi je suis arrêtée ? On y est presque ! On arrive au bout du canyon ! Je pense qu'on a fini avec eux ! Oui, je sais que j'ai du mauvais côté, j'ai un petit peu calme... Oyello ! Putain, encore une belle occasion de mourir ! Tout ça pour récupérer une prime ! C'est un beau jour pour mourir... J'ai besoin de me soulager ! Il y aura un saut dans ta cellule ! Je déconne pas ! Moi non plus ! Cogne-le, John, s'il te plaît ! Vous êtes pas obligés de faire ça parce qu'elle vous l'a dit ! C'est pas la peine de me frapper ! Je veux juste qu'on me traite poliment ! Fermez-la ! T'as entendu la dame ? Merci ! Je vous répète que je suis innocent ! Cette femme m'a tiré du lit et m'a enlevé ! Heille, c'est Langton m'a enlevé à son tour ! Vous les avez tous tués à l'armée ça ! C'est moi la victime ! Soyez maudit ! John, tu veux bien me faire taire ? Ne l'écoutez pas ! J'ai le droit de m'exprimer ! Inutile de me frapper, monsieur ! Regarde le store team ! Seigneur ! Sage le chien ! Voilà ! Chasseur de prime, c'est pas un métier facile ! Non, mais je vois qu'il y a des compensations ! C'est beaucoup plus facile avec un partenaire ! T'avais pas besoin de partenaire là ? T'avais besoin de toute une compagnie ! C'est vrai ! C'était très bien ! Sans Langton et ses âmes ont besoin de nos services ! Sage, tu sais bien que j'ai un ranch maintenant ! Et tu sais combien tu le paies ton ranch ! Garde ça pour toi ! T'inquiète pas, mais j'aimerais bien que tu m'accompagnes encore ! On verra, peut-être ! Nous aussi sommes ! Porte-le à l'intérieur, John ! Bien sûr ! Bande d'ordures ! On vous amène Shane Finlay ! Parfait, mettez-le en cellule ! Ah, il y a un croque-manche de côté ! Je vais mettre DAMN YOU ! Alors, en cellule... SADAP ! Je vous déteste ! Ta cellule est au fond, là-bas ! Tu seras beau sur la potence ! Mais pourquoi ? Je n'ai rien fait ! Rien ! Ce ne sont que des mensonges ! Je croyais que vous l'aviez perdu ! Ouais, c'est vrai ! On l'a retrouvé ! Oh ! Et James Langton est mort ! On l'a tué ! Mais pourquoi vous avez fait ça ? C'est lui qui m'a divisé ! Je vois ! Tenez ! La prime sur Finlay est pas mal ! Je sais ! Tu veux que cet argent aille à la banque aussi ? Non, je vais m'en occuper ! Très bien ! Jim Milton ! C'est... C'est John Marston ici ! Comme tu veux ! Tu as besoin de travailler ? Tu me trouves en ville ? Ou alors, c'est moi qui te trouve ! C'est amené pour moi ! Ouais, ouais ! Porte-toi bien, John ! 200$ ! Pas mal du tout ! Une honnête journée de travail, la mission ! Tuer tous les hommes de Langton au cours de la fuite à cheval ! Oh la la ! Après avoir défini votre approche, échappez-vous avec Shane Finlay en moins de 5 minutes ! Terminer avec une pression de moins de 70% ! Trop dur ! Je récupère mon fichier ! Ok ! Euh... Donc, on a dit... Euh... Ici ! On a une mission Albert Cakes ! L'oncle a dit que vous pouviez acheter une maison préfabriquée à Blackwater ! Ah voilà ! Ça ça me plait ! Farming Simulator, on reprend ! Il y a un cheval ! Il est où le cheval ? Il est où le cheval ? Il est où ? Encore une journée que j'ai pas vu passer, perso ! J'espère qu'elle a été bonne pour vous aussi ! Attends, elle est où l'entrée ? Cakes... Cakes... Attends, c'est Albert Cakes qu'on veut voir ! Yo le Jones ! Yo Titi ! Oh merde ! Pardon ! Ah je vais avoir des problèmes c'est ça ? Faut que j'attende la nuit ? Imagine, je déclenche euh... Le bordel ! Attends... Je vais m'éloigner un peu... Ah puis j'ai mis un vieux coup d'épaule là ! Ah ! Oh ! C'était n'importe quoi ! Euh... Je peux toujours pas camper là ? Je veux juste camper pour faire passer le temps ! Mais c'est ma camper tranquille ! Bah j'ai été obligé de rentrer à la maison, sérieux ! Oh remarque un petit dodo ! Eh Innocence ! Comment ça va ? Un petit dodo orange ! Ça faisait longtemps qu'on t'avais pas vu ! Ça va ? Bien mangé ? Attends, tu t'es préparé quoi ? 10 nœuds 2 ! Faut remarque que si je campe là, ça va non ? Je peux pas camper là ? On vous tient, sac à merde ! Oh putain ! Un skinner, c'est pas ceux à qui j'ai retiré la maison ! Oh mais ils sont beaucoup ! Ils sont beaucoup ! Je me casse ! Et il galope vite ! Galope, stand up ! Stand up for your life ! C'est un tournoi ! Les ennemis sont près du ranch, évitez de les mener jusqu'à la maison ! Quoi ?! Oh le cheval ! Et le mec est même pas mort ! C'est bon, ils sont calmés ! Vous ne pouvez pas tirer de coups de feu près du ranch, éloignez-vous à une distance suffisante ! Bah non mais c'est bon, ils se sont partis ! Alors on va l'avoir ça de faim ce soir ! Bah j'espère ! Là je cherchais un lieu pour dormir et passer au petit matin, aller chercher une maison et tout ! Là j'ai fait la quête avec Sadia de l'or mais je sais pas si ça va être la dernière mais bon ! Oh il y a la foudre ! Ouah c'est classe ! Donc je t'avoue que j'espère ! Plus je suis crevée ! Donc je fais de mon mieux ! J'ai fait de mon mieux ! Alors on vient voir se reposer près du feu, oui ! J'ai peut-être pas choisi le bon truc ! Non j'ai pas choisi le bon truc ! Il est où le dodo ? On dort, allez, allez ! Toi ça craint ! C'est quoi par là ? Ah oui c'est pour attacher le cheval ! Il est où mon dodo ? Allez où ma couchette ? Lui il dort par terre ! Changer de vêtement, casier d'armes... C'est quoi ça ? En sérieux ? Prendre une bouteille de whisky, non merci ! Bonsoir à tous les arrivants, s'asseoir... Non mais je veux dormir ! Ah voilà, putain, 10 000 ans ! Jusqu'au matin, jusqu'à midi, allez jusqu'à midi ! Donc là on va gentiment retourner acheter une maison pour le ranch ! Jusqu'au dit, c'est un farming simulator c'est ça ! Mais ça va plus mal que Sadi soit genre... Libre dans sa tête quoi ! Elle vient Roméo ! Après Ruta bagarre, Roméo ! Vraiment c'est par là ! OUI ! Grand galop ! Y'a Kari, y'a Kari, et petit tonnerre ! J'aime bien que tu claques ton Pikachu à tout bas ! Zou, ça me fait rire ! C'était quoi la musique de Y'a Kari quand on était jeune ? J'avais un petit indien... Ah oui ! C'était une chanson en canon ! Je sais pas si on l'a toute chantée à l'école ! C'était un petit indien, un petit indien, Naga wika ! Naga wika ! Naga wika ! Après c'est... Machin tan tan ! Sur la montagne ! Naga wika ! Naga wika ! Il me manque des paroles ! J'ai encore l'air mais j'ai plus les paroles ! C'est une musique... Je l'ai écoutée genre... Je l'ai chantée... Y'a 25 ans environ ! Donc ça picote quoi ! Et je pleure si je pouvais faire le tour et rentrer... Excusez-moi, vous travaillez ici ? Non, je viens pour le plaisir ! Je plaisante, je plaisante ! En quoi je peux vous aider ? Ça va sûrement me paraître fou, mais un type que je connais m'a dit qu'il existait des maisons préfabriquées ! Fou ou pas du tout ? C'est la dernière avance sur la mode ! Pratique et économique ! Quelle maison voulez-vous ? Oh, on choisit trop bien ! Elles sont toutes uniques ! Et identiques à la fois ! Pardon ? Je vais peut-être trop vite ! Vous voulez acheter une maison ? Ça m'intéresse ! Je vous propose un palace préfabriqué luxueux et absolument unique ! Et si vous commandez aujourd'hui, vous recevrez votre maison d'ici quelques semaines ! Et peut-être même avant ! Je vais prendre celle-là ! Ça tombe bien, nous l'avons en stock ! Et j'ai déjà obtenu un prêt à la banque ! Parfait ! Inscrivez votre nom ici ! Signez-la ! Et vous serez l'heureux propriétaire d'un logis tout fait ! C'est si simple ! Heureux d'avoir fait à me faire avec vous, monsieur Martin ! Albert Cakes, à votre service ! Il a donné un faux nom encore ! Vous pouvez me laisser un moment ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tout va bien ? Je sais pas ! Sans doute ! Il y a un type qui est venu ! Il s'est fait attaquer sur la route ! Les frères Skinner seraient dans les parages ! Toute une bande ! Mon oncle est resté au ranch armé jusqu'aux dents ! Et eux, c'est qui ? Des mercenaires ? Contre des Skinner, on aura besoin d'eux ! On n'a pas l'argent pour ça, Charm ! T'as envie de perdre ta maison ? Non mais... Des sales types ! C'est Skinner ! Allez ! Monsieur Devon, restez avec moi ! Monsieur Wayne, voici... Milton ! Jim Milton ! Enchanté ! On va aller au comptoir de Manzanita ! Pourquoi ? Le meilleur forgeron du point et la barre ! Norvégien ! Ouais, il paraît ! Bon, vous êtes prêts ? On est prêts ! Tant mieux parce que vous allez vous faire buter ! Pour un foutu marteau ! Tu comptes construire ta maison avec un fusil ? Je connais bien le vieux Nils ! Je vous aurais un bon prix ! Merci ! Bon, allons acheter l'initi ! Let's go buy some tools ! Some tools ! Lina pour Mercredi, j'ai oublié que c'est fête de la musique à Chambord, mais s'il pleut, j'irai pas et je serai là pour jouer... Ah ! Ah merde, attends, j'ai en train de partir, pas du bon côté ! La marche arrière, la marche arrière ! Oh putain, c'est pas vrai ! La marche arrière ! La marche arrière ! Et attends, me dis pas que je suis... NON ! NON ! Je voulais juste reculer ! C'est pas vrai, j'ai tiré dans le cheval ! NON ! J'ai tiré sur l'autre type ! Mais y'allez où la marche arrière, en vrai ? Comment je recule ? Là, c'est ça la marche arrière, d'accord. J'ai tiré sur tout ce qu'il fallait pas ! Aïe merde, le poteau ! Un constat ! Non mais je suis en train de préparer la bouffe, après je vais manger, ok. Non mais je laisserai dans le store mercredi et puis... Oui donc, à voir avec la météo, mais ils annoncent pas terrible apparemment, ok. Au pire, tu mets un kawai ! Dites, votre ami est un aigre ou un pot rouge ? Je dirais un peu des deux, en fait. Un sou est un sou, donc aucune importance pour moi. J'ai vu que vous deviez nerveux, mais ne vous en faites pas. Personne ne nous tire dessus. Oui, je connais Charles Smith, et en général... S'il est inquiet, il a une bonne raison. Ok, non sens ! Vous avez un fusil à pompe juste à côté de vous, d'accord ? J'imagine que vous n'êtes pas un expert en vol de caravane ? Pas vraiment, non. Moi non plus, mais j'ai quelques notions de protection de caravane. Et si un bandit aperçoit des hommes costauds assis sur les places avant, et deux mercenaires dans le lot, alors ils vont préférer attendre la prochaine caravane qui passera. Sauf si pour eux, les fusillers indiquent qu'est la présence d'objets de valeur. En lieu et place de bois, de construction et d'outils. Quoi, mais non ? Croyez-moi, vous faites de nos cerveaux. Quand on paie un mercenaire, on paie la tranquillité d'esprit et la dissuasion. Donc moi je reste assis en prenant un air menaçant, et vous vous concentrez sur les chevaux. Très bien, faisons comme ça. Peut-être que j'ai déjà fait ce genre de choses, et que je sais me servir d'une arme. Mais vous et moi, on est pareil. C'est bien possible. On prend l'approcher à droite en direction du relais de Manzanita. Yoko, lâche le lapin. Les gens se demandent comment on gagne sa vie avec son arme. Mais c'est exactement comme n'importe quel autre métier. Quand je rentre à la maison, je pose mon arme au ratelier. Et elle n'en bouge pas. Pas d'un pouce. J'y pense même plus. Je pense à ma femme et mes gosses. Il parle beaucoup, lui. Je coupe du bois, je répare le toit, je couche les petits. Mais quand je suis là, je ne quitte pas la litière des yeux. Et je garde mon arme à portée de main. Et je fais tout pour que mon employeur soit à l'aise. C'est tant mieux. Vraiment, genre on s'en fout des oeufs quoi. Vous êtes entre de bonnes mains, je connais bien la région. D'accord. Est-ce que je vais finir par rencontrer cette outilleur ? Niels n'est pas un garçon très jovial, mais il sait travailler le métal. Il est norvégien, vous savez, du sang viking. Les types là-bas adoraient un dieu avec un marteau. J'imagine qu'ils doivent encore fabriquer ses effigies. Pas sûr qu'ils parlent notre langue, mais Niels est un bon artisan. C'est là, un peu plus loin. D'accord. Attendez ici et après vous, Monsieur Milton. Achetez des outils à Niels. Manzanit à poste. Va acheter des outils, John, je vais me tirer d'ici. Comme je vous disais, Niels n'est pas très jovial. Niels ? Ah, c'est un nain ! Niels, c'est moi ! William Wayne. Voici mon associé, Jim Milton. Je vois. On lui a dit qu'il était le meilleur forgeron du boire. La machine qui donne son jouet au lapin, ça ne sert à rien. Ils ne veulent pas jouer. Il lui faut des outils. Il est en train de construire un ranch sur Beach House Hope. À Beach House Hope, je vois. T'en as déjà prêt ? Je vais voir. Comme je te disais, pas très jovial. Mais il a un coeur d'or et c'est le meilleur. Tu vas quelque part, Niels ? Voyons voir. Milton boss avec Kek Hardwood et Timberville. Je leur demande de te payer directement, ils ajouteront ça sur sa note ? Faut voir. Allez, vas-y. Bien vu. Voilà, voilà. Très bien, direction... Direction... Direction Beach House Hope. Ils ont essayé de vendre depuis un petit moment. Même moi, je vais te voir. T'sais, il n'arrête pas. Ça représente beaucoup de boulot trop pour moi, mais vous, ça vous forgera le caractère. Il devait y avoir quelque chose que je n'avais pas prévu. Le monde a besoin d'hommes comme vous. Et d'hommes comme moi, hélas. Attendez une seconde ! C'est pas normal. Oh oh, à gauche. Ah bah voilà. Il parle au moins d'un coup. Mettez-vous à couvert ! J'ai Bobby et KPO pour vos levels ! Monsieur Wayne, tout va bien ? Bon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe, bon sang ? C'est les Skinner ! Putain, ils sont beaucoup ! Attention aux flèches ! Surveillez le rez-du-bois ! C'est qui ces fumiers ? Oh là, je ne l'ai pas eu, mais bon... Oh non 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 ! Ça va aller, Willard ! Willard, tu tiens le coup, on va te tirer de là ! Attends, je vais juste me cacher, voilà. Non ! Il en était un, celui-là, je n'ai pas capté. Ça lui aussi ! Attends, il faut que je recule un peu parce que ça ne va pas. Tiens bon, Willard ! Ah, mais c'est que ça attaque de tous les côtés ! Ah, c'était Davy Crocket et on a tiré un peu Davy Crocket ! Oh pfff ! Quand je vous dis plus, je suis prêt et moins je fais mouche. Autant, il y a de la matière ! Ah, il s'étire ? Ah, ils s'en vont au chariot ! Ils s'en vont au chariot ! Alors, t'es vivant ? Pour l'instant. Monsieur Devon, tout va bien ? Oui. C'était le dernier ? Je crois que oui. On va là encore ! Ils ont pris les outils ! Ils ont enlevé Monsieur Wayne ! Putain, un galérien ! Bon, restez ici, surveille les chariots ! Charles, allez ! Le gros galérien, Wayne ! Aide-moi ! Par ici, Monsieur Devon ! Monsieur Milton, Monsieur Smith ! Au secours, aidez-moi ! On est tombés dans un piège, mets-toi à l'abri ! Ah, il y a quelqu'un en haut. Ils nous ont attirés dans un piège, ça veut dire. Il faut qu'on les dépasse ! Démontez dans les arbres, tout en haut, élimine-le ! Ah, c'est chez moi, ça. Il est tiré sur Charles, dans le dos. Moi, c'est ma spécialité de tirer sur les copains. Eh, mais Yoko va faire tuer chez la part, vraiment. Yoko, non ! Ah merde, celui-là, c'est tous les deux ! Tire ! Ah, j'en ai marre de prendre des coups ! Oh pfff... C'est pas grave. Alors, il est où ? L'autre, là. Bon, allons-y, ils l'ont emmené au bas de la colline. Y'en a deux autres, on est sur le bon chemin ! Pfff, je suis n'importe quoi. Ils soufflent un coup, ils couvrent leur retraite. J'ai eu, lui. Il s'en bat de la colline ! Attention ! Non, non, non ! Non ! Roh, pardon. Désolé. Eh, c'est pas facile de lire les dialogues en tirant, je vous le dis. Moi, je vous le dis, moi ! Bon, allons-y, ils l'ont emmené au bas de la colline. Non, c'est bon, on reprend là. Y'en a d'autres, on est sur le bon chemin. Je peux en sortir de la velue. Ah bah bravo ! Ça rate sa mission, ça perd du temps ! Ça finira pas les pilotes encore ce soir. Ah non, je pète un cavalier, c'est le cas, vraiment. C'est le méchant. Attends, je vais me retrouver en plein. En plein milieu sans protection, là. Bon, j'imagine que les skinners, c'est genre les méchants qui ont à retirer la maison. Les buissons ! C'est des fantômes, ces gars ! Ils arrivent sur toi ! Non, non, non ! Oh, lui, il a pris la tête ! Il a pas pris la mouche, il a pris la tête. Voilà, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit moi qui l'ai tué, oui, mais oui. Ils sont au dessus de nous ! J'ai dû rater des dialogues, là, je vous le dis. Les ordures ! Les ordures, faut les sortir ! Monsieur Wayne, on arrive ! Enfin, sauf si je tire comme ça, si ça y est, ça touche. C'est bien le méchant, là, par là. Ah, il m'a mis une flèche ! Non, mais... C'est une blague ! Attends, 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 j'ai un problème, là. Monsieur Wayne, on est là ! Oh, putain, il est pris cher. Il est où le suivant ? Ok, là, c'est mort. Bon, alors, il est pas encore fini, je... Eh, non, toujours pas, Rio ! Où est Wayne ? Faut regarder dans ces arbres, trouver Monsieur Wayne. Monsieur Wayne, Monsieur Wayne, vous entendez ? Charles, j'ai trouvé les outils ! Bon, mais c'est bon, on peut repartir. Bon, où est Monsieur... Ah... Bon. Merde. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, bon sang. Ah, ça calme ! On ferait bien de pas traîner, allez. Ah bah, il s'est bloqué. On va rejoindre la route. Même si je mets la ligne de trop, euh... Il va continuer de bugger ou pas ? Retournons le chariot, retournez le chariot. Ah, c'est gore ! Donc, ils cherchions, on était contents, on l'avait libéré, et boum. Pas du tout, en fait. John a déjà perdu un arme, on peut y aller ? Eh bah, c'est bon, je vais aller où il faut. Ou pas. Attends, il va rouler. Ah, pourtant, j'allais au chariot aussi, moi. Bon Dieu, il va dire que tout à l'heure encore, il me caissait les oreilles. Ça, c'est vrai. Il savait dans quoi il s'embarquait. Tu crois ? Les skinners, tout le monde connaît les risques. Pas moi. Plus tard, John. Tout ça pour monter une baraque, euh... Obligé de se battre, quoi. Monsieur Wayne est décédé ! Seigneur non ! Il faut qu'on s'en aille d'ici. On va le mettre dans le dernier chariot, allez, aidez-moi. Je m'occupe des outils, moi, le plus important. Allez, on se tire. Seigneur, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Rien de bien. Faut qu'on dégage, attendez Charles. Ah, pardon. Attends Charles ! Allez, faut qu'on y aille. Merde. Saloperie d'animaux. Comment ça, saloperie d'animaux ? Voilà, John, je t'accompagne. Ramène-nous à Beecher's Hope. Pauvre Monsieur Wayne. C'était la bande des frères Skinner. Je t'avais bien dit que j'étais inquiète. Sadie aussi m'avait mis en garde. Qu'est-ce que c'est que ce terrain que j'ai acheté ? C'est pas le terrain. Les skinners se déplacent en ce moment, ils sont ici. Je croyais que... que les bains de sang s'étaient terminés. C'est des conneries, ces histoires de civilisation ? Ah bah c'est plus important, c'est qu'elles sautent. Les bains de sang comme ça, c'est pas pareil. Ouais, y a des massacres pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais c'est rarement fait par plaisir. C'était par plaisir là ? Bah oui. Non, pas là, la plupart des gens évitent ce genre de combat. En tout cas, j'espère qu'on y a mis un terme. Y a quelques mois, une caravane... Une caravane. Une caravane s'est fait décimer. Des âmes, des femmes et des enfants ont fini comme moyenne ou pire. Bon dieu. C'était pas tendre le Far West. L'oncle ! Pardon, j'ai bailli. L'oncle ! L'oncle ! J'étais en train de... Espèce de bon à rien ! J'ai monté la garde ? Ah ouais ? Oh... Qu'est-ce qui s'est passé ? La bande des frères Skinner ? Beaucoup ? Suffisamment. Une fois que j'aurai terminé ici, je ramènerai M. Devan en ville. Et je ferai enterrer M. Wayne. D'accord. Sois présent. T'en fais pas. A mon avis, on les a fait fuir. C'est malheureux. Ensemble, on croit à rien. Entre couilles ! Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et John. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. T'as la bûche, elle a fait pouf. Instantanément. Prêt de la banque reçue. Ah, pour payer les outils et tout. Bonjour mon frère. Éliminer avec des tirs... Oh putain, j'ai rien vu. Éliminer avec des tirs en pleine tête tous les membres de la bande des frères Skinner cachés dans les arbres. Oh ! Trouver M. Wayne en 2 minutes 15 secondes. Terminer en n'utilisant que des armes de poing. Terminer à la mission sans utiliser d'objets de soin. Mais j'ai pas utilisé d'objets de soin. Quoi ces conneries ? Bon, la maison est toujours pas montée là ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On peut pas vous faire confiance, le mec ? On peut pas compter sur vous ? Il retourne des plans. Tu comprends quelque chose à ces plans ? Bien sûr, ça a l'air assez simple. Ça peut pas être bien sorti. Mais je vais te dire ce que j'en pense, on sait jamais. Je m'occupe de lire et de donner les instructions. Toi, tu construis. Pourquoi je suis sûre que tu serais tout sur le flanc comme d'habitude ? Ça, c'est vraiment pas juste. C'est inexact et c'est pas ce qui va se passer. Je me sers simplement de ce que j'ai. C'est-à-dire une cervelle. Et toi, tu sers de ce que tu as ? A défaut de une cervelle. Faut qu'on s'y mette, désolé pour le baignement. Alors, faut d'abord construire les fondations. Et pour ça, faut déplacer ces grosses poutres en bois. Si je m'en occupe avec mon labago en face terminal, il faudra creuser un trou de 2 mètres pour m'enterrer à la fin de la journée. C'est tentant. Voilà Charles. Il détendra peut-être l'atmosphère. Ça s'est bien passé. Ils reviendront, mais pas tout de suite. Charles, mon garçon. John a besoin d'aide pour bouger ses poutres. Aide-le donc. Allez, secoue-toi. Il faut qu'on s'y mette avant qu'il pleuve. T'es vraiment pénible. Il a raison. Il faut qu'on se mette au boulot. Ah c'est bon, il nous faut en accélérer. Hourra. John le bricoleur. On croirait les constructions de Railway Empire sur la vidéo du début. Ça va être joli. Ah la mince, on va quand même en faire un peu. C'est bon. C'est bon. Hey GT, GG pour ton level up. Vu la taille du clou, à mon avis, ça ne traversait pas. Elle aime bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai le temps. C'est bon. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Oh yeah. et... C'est parti. 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 Ne lutte. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 200. C'est parti. 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 bute. C'est parti. 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 Oh John. C'est parti. C'est parti. C'est parti. protège. C'est parti. 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 C'est parti.